Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parmi les Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Nous allons parler de Sous-titrage ST' 501 Personne Sous-titrage ST' 501 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 L'Eglise est née avec l'Eglise, c'est la puissance de l'eau, l'eau qui symbolise la parole. L'Eglise est puissante à travers la parole, l'Eglise ne développe pas la parole, ne peut pas vivre la loi, la réalité c'est la puissance de l'Eglise, c'est la puissance de l'Eglise, c'est la puissance de l'Eglise, c'est la puissance de l'Eglise. Donc la Bible dit que l'homme se trouve dans le sang, donc l'homme de Jésus était dans le sang, elle écrit ça avec le sang, ça veut dire que l'homme et la gueule de Jésus. C'est une émise qui vient de sortir Elle sort avec la puissance du son de Jésus C'était qui il était crié Car ils l'ont vaincu Par le talent de l'antémoignage Par le son de l'agneau Il est purge résisté au son de l'agneau Il est purge résisté au son de l'agneau Peu importe la maladie Peu importe tes problèmes Peu importe ta situation Peu importe les effets de l'antémoignage Peu importe la dimension de son de la chancelerie Rien ne peut résister au son de Jésus Alléluia Alléluia La vie qui l'ont vaincu à cause du son de l'agneau L'église est sortie avec le sang C'est-à-dire que l'église est sortie victorieuse L'église n'est pas sortie vaincue L'église est sortie victorieuse L'église est sortie victorieuse Nous sommes dans la victoire Nous sommes dans la victoire Nous sommes plus que vainqueurs Personne qui nous a aimé Personne qui nous a aimé S'accroche de la puissance du sang Nous sommes vainqueurs Nous sommes dans la victoire 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 これは que nous sommes dans la victoire Et que nous sommes dans dans le monde Nous sommes dans la victoire Amen, dis-lui que Dieu peut me faire du bien Et tu vas clamer au Seigneur C'est-à-dire que c'est ça On a assisté à ce développement Et lorsqu'elles sont reparties chez eux Le corps de Jésus était embaumé Et on a enterré Et on a placé une grosse pierre On a placé l'obstacle Je me rétire à quelqu'un Peu importe la grosse pierre que les hommes ont placé Peu importe la grosse pierre que les dérots ont placé Peu importe la grosse pierre que ton père soit isotique au final à placer Peu importe les parents de malédiction que t'es dit quand on est là Que t'es placé sous moi Peu importe la grosse pierre que les hommes ont placé Ne pas avoir vu Les parents nous ont placé le premier jour Elles nous ont placé l'unité de faire le premier jour Le deuxième jour La pièce est restée Mais le troisième jour Le troisième jour, la situation ne va pas résister, les puissants ne vont pas résister, la sérénité ne va pas résister, les difficultés ne vont pas résister, même si c'est un jour, je ferai une chose, comme si je ne m'envoie pas de rachat, il est du temps. Le troisième jour, la Bible déclare un ange, il y avait des gardiens, il y a même des gens qui ont placé des gardiens dans ta vie, il veut toujours avoir des nouvelles, on va voir, on la maîtrise, ça ne va pas marcher. Mais ce jour-là, ils ne sauront pas, comment Dieu a opéré des choses, même si c'est lui qui gère ton dossier d'emploi, je vais voir comment elle va avancer. Dans cette entreprise, si ça passe que par moi, je veux voir, mais ce jour-là, ils seraient surpris de voir que le dossier va y passer, elle était passée par quelqu'un d'autre, et Dieu a offert un miracle. Alléluia ! Au nom d'eux ! La Bible dit, ces femmes se sont levées, elles sont arrivées, elles ont trouvé, la pierre a été déplacée, elles sont rentrées, Elles ont trouvé, le tombeau est vide, le tombeau était vide, celui qui était mort, on dit même un fantôme, mais il était ressuscité, là où on l'avait enterré, les gens sont venus, ils n'ont pas trouvé, parce qu'il s'appelle le ressuscité. Il est seulement mort, pour porter mes péchés, mais il a le ressuscité, il a été ressuscité, ces femmes ont été effrayées, ces femmes ne savaient plus quoi faire, ces femmes ne savaient plus quoi dire, Comme la Bible déclare, en effet, les Sanudrayens, les pharisiens, les scribes, avaient interdit que l'on parle que Jésus était ressuscité. Ils ont tout fait pour qu'on ne sache pas qu'il est ressuscité. Mais malgré, Jésus a été ressuscité, ces femmes n'ont trouvé personne, elles ont commencé à pleurer, elles ont commencé à se regarder, elles étaient nombreuses. Peut-être que cette Marie de Magdalat, peut-être Marie de la femme, la maman de Jacques, comment on va faire, qui a pris le corps de Jésus, qui a mené le corps de Jésus, ils ont la placé. Elles se sont posées pas mal de questions, et sur ces questions, c'est le point de notre rassemblement. Jésus a été ressuscité, alors pourquoi il a été ressuscité? La Bible déclare, Dieu utilise les hommes, il utilise deux êtres, qui sont apparus devant ces femmes. C'est-à-dire lorsque Christ est ressuscité, l'impact premièrement, c'est que Dieu amène la présence de Dieu en toi. Lorsque Christ est ressuscité, et lorsque l'église connaît que Christ est ressuscité, lorsque l'église vit dans la dimension du ressuscité, ils vont commencer à vivre ce qu'on appelle le surnaturel en plus de Dieu. Le surnaturel de Dieu ne se manifeste pas si Christ n'était pas ressuscité. Lorsque nous remarquons, avant que Jésus vienne sous terre, il y avait un ange qui était venu, qu'on appelle l'ange Gabriel. Pendant que Jésus était sous terre, pendant qu'il était là, il n'y a pas eu la présence des anges. Lorsque Jésus était là, il n'a pas eu la présence des anges. À l'exception sur Gethsemane, pendant qu'il priait, il y a eu l'apparition d'Elie et Moïse. Mais il n'y a pas eu l'apparition des anges. Lorsqu'il était même devant Pilate, on a tué le roi. Mon armée n'est pas terrestre. C'est ce que je leur dirais de venir. Les mamans des anges, il n'y a pas eu manifestation des anges. Mais pour qu'il y ait commencé à voir la manifestation du surnaturel, il fallait qu'il soit ressuscité. Le secret de vivre le surnaturel. Il faut que Christ ressuscite dans ta vie. Lorsque Christ est ressuscité, comme l'église était déjà sortie, il permet que l'église, à travers l'œuvre de la résurrection, à vivre le surnaturel. C'est-à-dire à commencer à vivre des choses du royaume. Sur la terre. Les femmes pleuraient. La présence. Et là, la Bible déclare, les ans se sont apparus. Pourquoi ce sont des anges? Parce que la Bible dit, ces femmes, lorsqu'elles ont vu des hommes, elles étaient resplendies. Saisies de frayeur. Elle baissa le visage. Elle baissa le visage. En signe de révérence. En signe d'adoration. En signe de respect. Il n'y a pas d'adoration sans résurrection. L'adoration a trouvé sa clé, sa place. A travers la résurrection. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que des juifs qui pouvaient adorer Dieu. Même ce n'est pas tous les juifs. Il n'y avait que des juifs d'agnosos. Il y avait seulement un tribut. Une tribut. Quand on a vu la tribut de Lévi. Quand on a vu la tribut de Lévi. Et même là. Il y avait seulement des sacrificateurs. Quand on a dit qu'il n'y a pas de Zambie. Tout le monde apportait des offrandes. Tout le monde s'était composé des actes. Mais ils ne pouvaient pas entrer en contact avec Dieu. Mais lorsque Christ est mort sous la croix. Le voie qui séparait le lieu très simple et le lieu de ça. A été brisé. Il n'y a plus question d'une tribut. Il n'y a plus question seulement des Israélites. Il est question de toi et moi. De toute personne qui a accepté Jésus. Quand ils ont maintenant l'opportunité. D'entrer dans sa présence. De célébrer Dieu. D'adorer Dieu. De parler avec Dieu. À travers la résurrection. Est-ce qu'il y a un peu de Dieu ? Si Christ était encore retenu dans le tombeau. On ne devait pas se retrouver aujourd'hui. Et si nous nous retrouvons dans sa présence. C'est parce qu'il a été ressuscité. La Bible dit que c'est femme. Baisse ça le visage. En signe de révérence. En signe d'adoration. En signe de respect. En signe d'honneur. En signe d'honneur. L'Église écoute-moi ce soir. Si Christ a été ressuscité. C'est pour nous donner l'opportunité de l'honorer. De l'adorer. Mais ces anges vont dire. Pourquoi cherchez-vous. Parmi les morts. Celui qui est vivant. Alléluia. Alléluia. En réalité. Si nous trouvons cette phrase. C'était une bonne nouvelle. Lorsque Christ est ressuscité. La troisième des choses. Il nous annonce une bonne nouvelle. Je pourrais dire ce soir. Pourquoi cherchez-vous. Parmi les stériles. Celles qui enfantent. Alléluia. Alléluia. Ces femmes étaient déboussolées. Ces femmes étaient abattues. Mais les anges leur donnent la bonne nouvelle. Pourquoi cherchez-vous. Parmi les morts. C'est peut-être. Ils étaient au bon endroit. Qu'on appelle les cimétiers. Peut-être que tu es au bon endroit. Qu'on appelle la maladie. Peut-être que tu es au bon endroit. Qu'on appelle les cimétiers. Mais la bonne nouvelle. Même si ton médecin t'a dit. Ce n'est pas possible. Mais Jésus te dit ce soir. Pourquoi cherchez-vous. Parmi les chameurs. Celui qui travaille. Alléluia. Alléluia. Pourquoi cherchez-vous. Parmi les chameurs. Alléluia. 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 Les travailleurs. Ça veut dire que c'est une question de mentalité. Il veut simplement dire à ses femmes. Arrêtez de pleurer. Parce que Dieu est présent. Jésus est ressuscité. Comme vous l'a dit ce soir. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Sèche-toi. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Alléluia. 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 Dis à celui qui a des côtés. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Pourquoi cherchez-vous. Parmi les morts. Pendant l'époque de ma vie. Je passais des moments très difficiles. Abandonner de la famille. Abandonner les parents. Abandonner de la société. Mais une phrase me revenait toujours. Je déposais des dossiers d'emploi. Ça ne marchait pas. Un jour Dieu m'a dit. Pourquoi penses-tu que tu es un chômeur parmi les travailleurs? Tu n'es pas un chômeur mais tu es un travailleur. Mais en réalité, j'étais un chômeur. Mais lui, il m'appelait déjà travailleur. Parce qu'en réalité, il avait déjà disposé quelque chose pour moi. Je me retire à une femme ce soir. Je me retire à une personne ce soir. Arrête avec les inquiétudes. Commence à te comporter comme quelqu'un qui a déjà obtenu ce qu'il cherche. Vous serez des hommes qui vont poursuivre la mission. Vous serez des hommes qui peuvent témoigner réellement. J'ai été au milieu de J'ai agi et je guéris. Et alors les disciples ont écouté la parole. Ils sont rentrés dans la chambre. pendant 10 jours. Ils n'ont pas mis un jour. La Bible dit lorsque Jésus est ressuscité, il a vécu pendant 40 jours et il est monté au ciel. C'est-à-dire lorsqu'il est ressuscité, donc après il a fait 40 jours, il est monté au ciel. Nous voyons que la religion a transformé cela. Oh non, il faut avoir les deuils de 40 jours. 45 jours. Parce que pendant, je sais qu'il est encore là. Lorsque l'Esprit va partir au ciel, il va maintenant me faire la fête. Vaste vie, Père. Alléluia. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir seule fois. Après, il viendra un jugement. Lorsqu'on meurt, on va au sein d'Abraham. Il n'y a pas d'esprit de mort qui viennent encore sur la terre pour t'envoquer. C'est le maquillage qui se fait. C'est-à-dire que c'est des démons qui portent la face d'un père de quelqu'un qui est déjà mort. Vous venez en voûter ta vie. Et la Bible dit que Jésus de Nazareth la Bible déclare après 40 jours il est monté. Les apôtres sont restés dans la chambre haute. Ils ont commencé à prier. Je ne sais pas si prier en langue. Mais à l'époque-là, ils priaient pour nous. Ils étaient en train de prier naturellement. Seigneur, soutiens. soutiens-toi de nous. On est abandonnés. On est abandonnés. On est abandonnés. On est abandonnés. Ils ont priés. La Bible dit qu'il y a eu un tout-à-coup. J'aimerais te dire que Dieu est un Dieu de tout-à-coup. Dieu n'est pas un Dieu qui a été programmé pour faire des choses comme toi tu veux. Dieu est un Dieu qui fait de tout-à-coup. C'est-à-dire il surprend les hommes. Il ne te dira pas demain. Même s'il t'a dit de demain, il ne fera pas demain. Il fera après demain. Pour te démontrer que l'homme ne peut pas maîtriser le temps, il n'y a que lui qui est le maître des temps et des circonstants. La Bible dit qu'il y a eu un tout-à-coup. Il y a eu un feu. Les gens ont été rompus du Saint-Destri. Ils ont commencé à parler d'autres langues. Ils ont commencé à dire ils ont commencé à parler au long de feu. La Bible dit ceci. Fondant qu'il parlait les autres les ont tournés. mais ils ont été qui sont devenus Yves. Il y a des moments où des gens nous disent que nous sommes Yves. Mais ils ne savent pas qu'il est écrit dans la parole. Mais ne vous y livrez pas du vin. Mais saine la débauche. Soyez rompus du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a qu'il y a eu qui est ceci? Ils ont commencé à prier. C'est alors le plus timide parmi eux. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi. Ils rendent l'ombre le plus timide plus courageux. Ils rendent celui qui était plus faible plus fort. Ils rendent celui qui en se moquait de lui mais il le fait élevé. C'est alors Pierre commence à parler et le jour qu'il a prêché 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Est-ce qu'il y a encore des conversions aujourd'hui? Jésus est ressuscité et il nous a donné le Saint-Esprit pour chauffer les bancs de l'église et ne pas c'est aussi prier en langue mais c'est aussi parler de lui. À travers ta vie à travers toi il y a une multitude de personnes qui doivent accepter Jésus. La dernière des choses l'impact encore qu'il a eu dans Jean 17 dit ceci Père la gloire que tu m'as donnée je lui ai donné cette gloire afin qu'il soit un avec nous pendant que Jésus était sur la terre les disciples ne pouvaient pas vivre la gloire parce que la gloire était déjà parmi eux mais lorsqu'il est parti au ciel lorsqu'il est ressuscité la Bible déclare Christ en nous l'espérance de la gloire c'est-à-dire que nous pouvons préparer dans la gloire nous pouvons vivre la gloire nous pouvons manger dans la gloire la gloire n'est pas identifiée comme les païens l'expliquent la gloire de Dieu n'est pas synonyme d'avoir 50 voitures la gloire de Dieu n'est pas synonyme seulement de construire des beaux bâtiments des belles maisons la gloire de Dieu n'est pas synonyme seulement d'avoir de l'argent la gloire de Dieu n'est pas synonyme d'avoir des vêtements alignés la gloire de Dieu n'est pas synonyme d'avoir une garde-robe bien garnie la gloire de Dieu n'est pas synonyme d'avoir des comptes remplis d'argent la gloire de Dieu est synonyme de la présence de Dieu en toi de la chékinah de Dieu en toi lorsque toi tu marches les démons te libèrent le passage lorsque toi tu marches les sorciers fuient à cause de la gloire de Dieu la gloire de Dieu en toi la gloire de Dieu en toi la gloire de Dieu en toi fais de toi une personne inlocamable la gloire parce que dans l'ancien testament dans l'ancienne alliance il n'était écrit aucune divination aucune incontation ne peut contre Israël ça c'est Israël physique mais pour nous Israël en esprit ma vie Jésus dit ceci que ma vie est cachée en Christ en Christ en Dieu et si le diable me bouffer qui tue d'abord Christ qui détruit Dieu la gloire de Dieu en toi les démons ne peuvent plus manipuler ta vie si toi tu n'ouvres pas les portes oh femme de nuit démon de nuit sirène de nuit cafard de nuit tu vois des gens qui n'arrivent pas à dormir mon frère qui voit le cafard cafard de nuit si tu passes moi je dors on est allé en mission dans un village un grand village j'ai vu des sorciers et là j'ai vu un sorcier alléluia on a des sorciers à Pont-Noua on a des grimaceurs à Pont-Noua mais là j'ai vu un sorcier à Madjingu pendant qu'on faisait la campagne le petit c'est un petit peut-être de 10 ans il était ici pendant la croisade il dit aux intercesseurs le pasteur parle beaucoup je vais voir je vais faire ça toute la vie sera dans le noir même pour pour faire des fois dès qu'il fait ça toute la vie dans le noir c'est pas des Karachikas malheureusement là où nous on prêchait notre groupe était caché en crise et Christ au Dieu toute la vie dans le noir et moi je continue à prêcher il commence à dire aux intercesseurs c'est la magie il fait ça toute la vie le courant cette fois-ci il fait encore ça je continue à prêcher à la fin on me dit il est là il veut donner sa vie la Bible déclare la Bible déclare tout genou fléchira tout l'on confessera ce Christ est Seigneur on ne peut pas manifester le surnaturel si Christ n'était pas ressuscité la puissance de Dieu se manifeste à travers nous à cause de la résurrection c'est pour cela j'allais comprendre une chose lorsque Jésus pose la question qui je suis qui moi je suis les types ont dit Elie Moïse mais Pierre va dire tu es le Christ le oint de Dieu lorsque Paul il prêche il dit je ne cherche à savoir parmi vous aucun autre nom si ce n'est pas le Christ crucifié c'est-à-dire que le Christ ressuscité c'est possible de vivre la gloire et de manifester la gloire à cause de la gloire ceux qui sont autour de toi bénéficier bénéficier la grâce l'onction à travers toi ta famille peut être protégée à travers la gloire de Dieu qui est sur toi ton soyer sera en paix à travers ta présence c'est pour cela que vous allez remarquer il y a d'autres qui vont te dire quand je suis avec toi je me sens bien mais laisse que tu parles je sens bizarre ce n'est pas le magique c'est seulement la gloire si tu veux de ça c'est la gloire il faut croire en Jésus lorsque tu seras quelque part la gloire de Dieu en toi commencera à commencer à distribuer l'onction la grâce la résurrection pour certains c'est pour cela à travers la gloire que Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions le fait que Christ est ressuscité il a placé la bénédiction ceux qui peuvent c'est seulement ceux qui ont cru à la résurrection le surnaturel de Dieu se manifestera dans ta vie lorsque tu vas commencer à croire à la résurrection il y a encore beaucoup de choses à dire mais pour finir la Bible déclare que Pierre se leva il a couru il est allé la Bible déclare il vit que le linge qui était à terre il est allé chez lui dans le tonnement de ce qui est arrivé lorsqu'une personne vit la résurrection il va commencer à vivre des choses étonnantes la Bible dit pour finir dans l'Apocalypse chapitre 8 que les anges étaient en train d'associer les prières des saints avec des parfums et qui le mettaient dans le sanctuaire alors lorsque ces parfums ces prières qui ont été mis dans le sanctuaire de Dieu faisaient comme le retour sur la terre la Bible déclare avec des grands tremblements et des étonnements on va lire ça Apocalypse 8 merci Saint-Esprit la Bible dit à partir du premier verset quand il ouvrit quand il ouvrit le septième seau il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure et je vis les sept anges qui se tenaient devant Dieu et les sept trompettes furent données et un autre ange vint et se tenait sur l'autel ayant un encesoir d'or en lui donnant beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec Alléluia avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône la fumée des parfums menta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu et l'ange prie-l'en ce soir le rependit du feu de l'autel et le jeta où sur la terre la Bible dit il y eut un des voix deux des tonnerres trois des éclairs quatre des tremblements de terre lorsque nous sommes avec Christ dans la gloire lorsque tu vas commencer à prier parce que Dieu chante ta nature tu deviens un saint on ne devient pas saint après la mort on est saint pendant qu'on en vive dans le temps de Christ et la Bible dit lorsqu'ils vont mélanger nos parfums ils vont mélanger nos prières quand ils vont jeter il y aura des voix les gens vont parler et celle-là ne comprend plus depuis ils commencent sa prière on ne comprend plus elle est toujours joyeuse malgré qu'on vienne le parler des choses elle est toujours dans la joie parce que la joie de Dieu déporte sa vie alléluia les gens parleront moi je vais aller prier là où tu pries parce que je sens que on ne voit des grandes choses la Bible déclare il y aura des tonnerres vous savez lorsqu'il y a des tonnerres c'est toute la terre où la maison les gens trombent la gloire de Dieu attire en toi des tonnerres c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas de valeur quelqu'un qui a été rejeté négligé surtout qu'il y a des femmes qui négligent des hommes qui marchent en sandales ils sont pieds du et il y a rien et qu'il y a pour qu'il y a des sikas alléluia alléluia tu peux me donner quoi tu peux me mener où surtout à l'église laisse toi seulement les prières moi je cherche les gens les gens mais ce saint on a rejeté à côté souvent des enfants qu'on abandonne souvent des parents qui néglissent les enfants ils sont négligés la Bible déclare l'éternel est juste il fait prendre de la poussière ils font du fumier il n'y a pas de valeur il y a pas de valeur il y a fait la sorte un millier de grands et tout le monde est tonné des tonnerres et c'est vrai tu es devenu comme ça eh eh le Seigneur merci lorsqu'elle dit comme ça le jour de ton mariage le Seigneur je bénis le Seigneur maintenant ce cœur elle dit eh si vous savez il fallait qu'elle vous s'accrochait si vous savez je voulais m'accrocher avec elle parce que tu n'as pas saisi le temps de ta visitation la prière des sangs les cours de tonnerre la Bible déclare les éclairs les gens seront éclairés par toi lorsque la gloire de Dieu en toi tu vas commencer à éclairer les gens Joseph n'avait jamais fait de mathématiques Joseph n'avait jamais fait de cours de comptabilité mais le fait que la gloire de Dieu était sûre la Bible déclare il a interprété les sangs de Pharaon Pharaon a dit je ne vois personne qui peut faire ce travail que toi et Joseph est installé en Égypte au milieu des païens en train de régner à cause de la gloire de Dieu je proclame dans ta vie que la gloire de Dieu te lève au milieu de tes ennemis au nom de Jésus Amen Que l'éternet te visite qu'il restaure les dons spirituels qu'il restaure ta vie 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 il restaure ta vie il restaure ta vie il restaure ta vie recevez 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 de Dieu, que la paix, que la gloire de l'éternel rayonne en toi, rayonne en toi, allez, prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur, La gloire de Dieu, que la gloire de Dieu, ressortez entre,рьா, députée, prie le Seigneur, que la gloire de Dieu, La gloire des cieux 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 Alléluia 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 Je proclame maintenant Les clous de tonnerre dans ta vie Le ressuscité a été ressuscité Christ a été ressuscité Que ta vie soit ressuscitée Que là où il y avait la mort Que la mort disparaisse Là où il y avait des traits Des traits noirs dans la terre Maintenant une nouvelle saison Je proclame dans ta vie Une nouvelle saison Maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Réalisé 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 Le sou naturel de Dieu, le sou naturel de Dieu, le sou naturel de Dieu, je recommande maintenant à tout faire. Je recommande à tout l'esprit des serpents de libérer ta vie, de libérer ta vie, de libérer ta vie, de libérer ta vie, de libérer Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, allez, allez, recevez, recevez, recevez. Je prie Seigneur, je recommande maintenant à tout est Disneyso de libérer ce creux, de libérer ce creux, maintenant, 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 maintenant. La gloire de Dieu vienne sous toi La gloire de Dieu revienne sous Toi C'est-à-dire qu'il s'agit de saison pour vous empêcher de voir la gloire de Dieu. Maintenant, te libère ! Te libère ! Allez, 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 allez ! Sors, sors, sors ! La résurrection, c'est ce soir. L'éternel, restante à vous. L'éternel, restante à vous, femmes. L'éternel, restante à vous, femmes. L'éternel, restante à vous, femmes. Allez, 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 allez ! L'éternel, restante à vous, femmes. 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 Tu n'as resté maintenant Ainsi par l'éternel Si les temps passés Ont été couverts d'oppreuves Ont été couverts de honte Ont été couverts de confusion Ont été couverts de régie A partir de ce soir Les temps à venir Les temps maintenant Seront couverts de gloire dans ta vie Seront couverts de gloire dans ta vie Les gens seront couverts de gloire dans ta vie Les gens seront couverts de gloire dans ta vie Les gens seront couverts de gloire dans ta vie Ainsi de l'éternel Les gens sont couverts de gloire dans ta vie J'entends, s'il y a quelqu'un qu'on lui a annoncé, tu as une pointe d'herni. On t'a dit, tu as une pointe d'herni, tu as simplement lévé ta mort, je prie Seigneur, pour ce pointe d'herni qui t'habille maintenant, maintenant au nom de Jésus, 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 reçois ta guérison. Merci Seigneur, Père, à la sortie de ce séminaire, à la sortie de ces lieux, il y a une saison de bonnes nouvelles. Je proclame dans ta vie, je proclame dans la vie de ce peuple, une saison de bonnes nouvelles. Une saison de bonnes nouvelles. Je proclame une saison de bonnes nouvelles. Une saison de bonnes nouvelles. Ce mois ne finira pas. Donc tu aies des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles dans l'entreprise. Des bonnes nouvelles dans tes affaires. Des bonnes nouvelles dans ta famille. Des bonnes nouvelles, même les personnes que vous ne parlez plus, il va te fermer pour te demander pardon. Une saison de bonnes nouvelles. Je proclame une saison de bonnes nouvelles. Parce que Dieu est vivant. Recevez, recevez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse nos vies. Que la gloire revienne à lui. Il est capable de faire des choses qui dépassent notre entournement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Je ne suis capable de faire ce qu'il dit. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés. Je proclame une saison de bonnes nouvelles dans ta vie. Je proclame une saison de bonnes nouvelles dans ta vie. Amen. Amen. Peut-être que tu ne crois pas. Tu viendras témoigner ici. Je te prends un défi. Où certains à ce mois ne finira pas. D'autres, comme vous tenez de croire. On ne va pas rentrer en juillet. Même si on t'a dit que tu ne peux plus avoir des rétards. Tu tomberas en sang. Et tu diras. Et tu feras l'amant de Dieu. Car l'éternel est Dieu. Le ressuscité est vivant. Il n'a pas changé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous bénisse pour préparer nos offrandes. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pendant que tu prépares ton offrande. Et pendant qu'on s'approche pour offrir à Dieu. Nous allons chanter ce cantique et après on va prier. On va se séparer. Dieu est capable. Amen. On chante ce cantique rapidement. Pendant qu'on s'approche. On va préparer les annonces. On va partir. Dieu est capable de faire Tout ce qu'il dit Il fera Il accomplira Toutes tes promesses Ils mourront vers toi Garde ta foi en Dieu Il ne t'abonnera pas Il fera Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il fera Si tu crois Il est capable Il est capable de faire Tout ce qu'il dit Il fera Il accomplira Il accomplira Toutes tes promesses Envers toi Oh, garde ta foi Garde ta foi en Dieu Il ne t'abandonne pas Il fera Oh, je ne t'abandonne pas Oh, je ne t'abandonne pas Oh, je ne t'abandonne pas Il est capable Dieu est capable de faire Tout ce qu'il dit Il fera Il accomplira Il accomplira toutes ses promesses envers toi Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas Il fera 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 Alléluia Amen 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 Alléluia Qui est dans la joie ce soir ? Gloire à Dieu On va s'asseoir rapidement pour deux minutes Amen Nous allons poursuivre demain matin Amen Amen On va rendre grâce à Dieu Elevons nos voix et disons merci au Seigneur Merci pour ces moments Merci pour ta bénédiction Merci pour ton appui Merci pour Merci pour tout Seigneur Merci Merci Seigneur Merci 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 pour la journée de demain Merci pour le culte de demain Merci pour ta présence Merci Seigneur Pour ceux qui ne sont pas là Qui seront là demain Nous prions Que Père Que nous sommes très nombreux Et que la bénédiction de Dieu A combattre tout un chacun Maintenant et à jamais Tout le monde nous disons trois fois Amen 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 Que Dieu vous bénisse Il fera Me Il fera Tu me Il fera Sous-nous, vous serez mes témoins, c'est-à-dire que vous serez des hommes qui vont parler de moi. Sous-nous, vous serez mes témoins.